Est-ce que vous iriez au restaurant un soir de match ? Peut-être pas un restaurant mais une friterie. Si c'est 22h, on va manger au restaurant avant et on fait la fête après. Chez les principaux concernés, le constat est sans appel. Restaurants et Coupes du Monde ne font, semble-t-il, pas bon ménage. Depuis que le Mondial a commencé, on a une baisse de fréquentation de clients. On le sent vraiment. Et en cuisine, vous avez beaucoup moins de boulot ? Ah oui. Dans ce restaurant de la place Sainte-Catherine, pourtant situé en plein quartier touristique, les soirs de matchs, la salle a tendance à se vider. D'autant plus quand les diables sont sur le terrain. Beaucoup de touristes regardent également le football. Entre restaurateurs dans le quartier, on s'était déjà dit qu'on allait moins travailler. Avant le début de la Coupe du Monde. On doit être à peu près 10 à 15% au moins de chiffre d'affaires. Même constat un peu plus loin. Dans cet établissement, en moyenne au mois de juin, la fréquentation a diminué de 30%. On baisse quand même le régime d'improvisionnement, du personnel et tout ça aussi. Donc quoi, vous avez dû donner congé à une partie du personnel ? Je n'ai pas pris une étudiante en plus. Je le fais tout seul pendant qu'on s'est les matchs. La soirée de samedi, je n'ai pris personne pour travailler. Et on verra ce qui va se passer. Comme ça commence à 6h, normalement les gens vont venir manger après. La fédération Aureka Bruxelles le confirme. Tous les 4 ans, c'est pareil, nous dit-on. Et cette fois, avec la présence des Belges à la Coupe du Monde, la situation est plus difficile encore pour les restaurateurs. Pour autant, cela ne les empêche pas de rester bons joueurs. Vive la Belgique quand même, malgré tout. Et qu'ils aillent le plus loin possible. Sous-titrage Société Radio-Canada